ressens tu des tensions dans le bas du dos au niveau des lombaires après une journée de travail si c'est le cas je t'invite à rester pour cette séance pour détendre ton bas du dos alors on est parti on va commencer avec l'étirement du chat à quatre pattes fait que vous êtes à quatre pattes puis tu as bien installé tes deux mains au niveau de tes épaules aligner les genoux par rapport aux hanches et commencer comme si tu avais un dos comme une belle petite table le menton est légèrement rentré on étire les oreilles loin des épaules et on étire les fesses loin des épaules on va commencer par une belle inspiration expiré puis on va enrouler le bas du dos le milieu du dos le haut du dos on va utiliser nos mains et pousser le sol pour ouvrir les épaules et les mâles plate et on va relâcher la tête inspire et déroule la colonne pas avec une belle inspiration prend l'air ouvre la poitrine vers le plafond dégage les épaules élève le menton on reprend expire on enroule le bas du dos le milieu du dos le haut du dos on pousse le sol on inspire on déroule le bas du dos le milieu du dos le haut du dos et on tire la poitrine vers le ciel on le fait encore une fois expire on enroule bas du dos le milieu du dos le haut du dos on fait attention de ne pas basculer le poids du corps mais de bien rester centré et de repousser le sol et dans l'inspiration on déroule le bas du dos le milieu du dos et on tire la poitrine vers le plafond les épaules dégager le menton et on retrouve les fesses vers les talons en amenant les bras très large et très loin si on peut on laisse tomber la tête inspire et dans l'expiration va glisser les mains vers les genoux pour remonter tout en douceur on va maintenant aller chercher un petit peu plus à travailler la mobilité entre le sacrum et les lombaires donc on a cinq vertèbres lombaires et souvent la jonction entre le sacrum et les lombaires occasionné beaucoup de tension donc on va aller chercher un mouvement que j'appelle la bascule du bassin pour aller retrouver de la mobilité au niveau sacro lombaire donc pour ça on va s'allonger sur le dos donc on a les deux pieds bien alignés à la largeur de ses esquions c'est quoi les esquions bah c'est de nos noces là quand tu as tes mains sur tes fesses tu ressens là tu as de gros os bah c'est vraiment ça les esquions c'est sur quoi on est assis quand on est assis sur une chaise donc on place nos talons pas plus large que nos esquions bien à plat et les pieds parallèles la tête déposée au sol le dos se détend on va commencer par prendre le temps de déposer notre dos d'ailleurs et tout simplement prendre une belle inspiration et dans l'expiration laissez la gravité de la terre déposer notre corps et notre dos ça fait déjà beaucoup juste de faire ça ça remet un peu le 8 7 ou les choses en place maintenant la bascule du bassin c'est quoi ben là on peut voir que j'ai une courbe de la colonne qui est normal c'est la courbe des lombaires donc on n'a pas le dos plaqué au sol donc ça c'est ce qu'on appelle le dos au neutre et on va aller renverser en poussant le ventre vers le tapis on va aller aplanir le dos et le plaqué au sol on veut pas crisper les fesses on veut juste pousser un peu dans les pieds pour placer le dos à plat et on va retrouver sa courbe naturelle de la colonne en relâchant puis on va faire l'inverse on va aller accentuer la courbe en amenant le pubis vers les talons donc là mon creux mon dos est plus creusé donc mon creux s'accentue retour d'eau neutre donc je veux pas crisper mes fesses ou contracter mais mon ventre je veux juste amener ou renverser mon bassin pour aller mobiliser justement mon sacro lombaire revenir en position naturelle puis inversement creuser donc on appelle ça rétroversion du bassin quand on implanit les lombaires à plat donc on ramène une rétroversion le pubis s'en vient un peu vers le nombril retour de la position au neutre courbe naturelle de la colonne intéversion jamais vraiment mon pubis vers mes talons donc là vraiment je renverse et mon dos s'accentue au niveau du creux et retour au neutre donc on va faire ça juste deux ou trois fois un petit peu plus souple puis on va sentir que bah finalement le mouvement de mon bassin va aller jusqu'à un mouvement de ma tête ma tête bouge un peu parce que mon bassin bouge un peu mon sacrum en fait emporte le reste de ma colonne vertébrale donc très important finalement de bien pouvoir bouger et mobiliser cette partie de notre corps maintenant on va aller lever le bassin en articulant la colonne pour ça on va utiliser nos pieds donc on va aller prendre une belle inspiration pousser nos pieds dans le sol basculer le bassin puis lever tout doucement les fesses pousser vos pieds dans le sol les talons les gros orteils qui vont aller chercher à contracter du coup ça va mobiliser un peu l'arrière de nos jambes et nos fessiers en levant progressivement notre colonne on va rester en haut inspiré et dans l'expiration on va commencer à déposer le haut du dos le milieu du dos le bas du dos pousser le bas du dos dans le sol retourner en on le refait plus fluide inspire expire contracte doucement ton ventre pousse dans tes pieds pour contracter doucement tes fessiers et lever une vertèbre à la fois inspire reste en haut expire redescend graduellement ta colonne une vertèbre à la fois et retrouve ton dos neutre on le refait encore une fois expire c'est vraiment un roulement un enroulement de la colonne vertébrale progressivement une vertèbre à la fois reste en haut inspire expire redépose une vertèbre à la fois retour dos neutre on va maintenant ouvrir nos deux bras en T sur le côté déposer nos épaules on va laisser guider nos deux genoux vers la droite et tourner notre tête à gauche inspirer dans la position puis dans l'expiration on va guider le dos vers le sol et les genoux ensuite ainsi que la tête on va dans dans l'inspiration amener nos genoux à gauche tourner notre tête à droite inspire et rester et en soufflant on va guider le ventre et le dos vers le plancher pour ramener au centre et les genoux et la tête encore une fois de chaque inspire et les genoux à droite et la tête à gauche et maintenant on va souffler pour pousser et contracter le ventre pour le ramener vers le centre dernière fois amener les genoux à gauche rouler la tête à droite inspire et expire on contracte le ventre on pousse le dos vers le sol les genoux vers le ciel et la tête retour au centre code on va amener les deux genoux collés à la poitrine pieds flex on va guider les deux mains sous les cuisses puis attirer les genoux vers les épaules les pieds sont légèrement en position qu'on appelle dorsiflexion donc flex on va pousser les omoplates et les épaules dans le sol on va rentrer le menton puis on va vraiment allonger la nuque comme si on nous tirait par les oreilles on va regarder nos cuisses ou nos genoux et on va prendre une belle respiration puis plus nos genoux vont vers les épaules plus on sent notre dos qui plaque un qui est à plat au sol donc on efface finalement la courbe de la colonne vertébrale mais en même temps on va aller guider nos fesses vers le sol donc à la fois le coccyste donc la queue de votre colonne vertébrale est attiré vers le plancher à la fois le sommet de votre tête s'étire en opposition et à la fois vos genoux s'étire ou se rapproche de vos épaules et avec ça on va respirer et expirer encore on inspire et on expire on relâche la tension on laisse les épaules détendues et les genoux relâchés puis on roule tranquillement de droite à gauche on va rouler sur notre côté préféré pour se remonter en douceur et là on s'installe assis en tailleur si cette position ne vous convient pas vous pouvez utiliser un bloc de yoga sous vos fesses ou un coussin ou tout simplement vous s'installer assis sur un tabouret on relâche les bras on prend le temps d'inspirer profondément et on s'en va faire des torsions de la colonne donc rotation de la colonne en tournant le buste vers la droite ici on va s'étirer encore une fois on veut penser que notre colonne veut vraiment s'allonger s'auto grandir et on va prendre le temps de respirer indiquer à notre nombril d'aller vers la droite à notre poitrine et notre sternum d'aller vers la droite à notre tête d'aller vers la droite à nos yeux d'aller vers la droite on va prendre une belle inspiration profonde puis on va relâcher la torsion en revenant tranquillement au centre vous pensez toujours pas d'abord le nombril le sternum la tête souvent on a tendance quand on tourne à tourner tout de suite la tête mais on veut aussi une maître de la mobilité dans le bas du dos donc on va faire la même chose à gauche on prend le temps d'inspirer en expirant on va commencer à tourner on reste là ma main en avant va un petit peu m'aider à aller faire ma torsion puis ma main en arrière elle va m'aider à m'auto grandir mais attention on ne lève pas la fesse les fesses sont bien lourdes dans le sol une fois qu'on est ici on va continuer de respirer puis on va inviter le nombril à aller vers la gauche la poitrine aller vers la gauche les épaules toujours bien dégagées des oreilles la tête un petit peu plus aller à gauche et tranquillement on relâche la torsion et on revient au centre good inspire étire tes bras vers le ciel auto grandis toi expire relâche les bras le long de ton corps good on le refait si tu as aimé la vidéo merci de liker et de partager avec tes amis et si tu as envie d'en avoir plus j'ai plein d'autres vidéos sur le sujet du bas du dos vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne mais vous pouvez aussi cliquer sur les notifications parce que j'ai d'autres vidéos qui s'en viennent chaque semaine je poste une nouvelle vidéo alors n'oublie pas de prendre soin de toi bouger c'est la santé à bientôt merci